Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais qui nous parle des régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la Une de l'Echo et Eva Roch devant la télé. Comment ça va ? Très bien. Bonjour. Le siège, le siège. On commence avec vos quotidiens nationaux. L'annonce de la mort de Christophe Demargerie est tombée trop tard pour eux. Alors bien sûr, je pourrais vous parler des autres sujets ce matin à la Une du Figaro. Hollande et Valls face à la dissidence de Martine Aubry. Paris, je pourrais vous parler de l'opinion qui a une lecture très partisane de la rencontre franco-allemande hier et qui titre « Comment Paris cherche à berner Berlin » de Libération qui sur le même sujet nous dit que la France et l'Allemagne se relancent avec un mini pacte ou encore de la Croix qui nous rappelle, et c'est utile, qu'il y a toujours une guerre ou en tout cas de très fortes violences en Centrafrique. Mais je vous avoue que ce matin, c'est bien la Une d'aujourd'hui en France qui attire le plus le regard. Éducation, une punition, ça ne fait pas de mal, ça c'est le titre. On y apprend que 84% des parents des 6-12 ans avouent y avoir recours à ces punitions et 40% n'hésitent pas à donner une claque ou une petite fessée de temps en temps. Et puis il y a aussi un vrai faux de la punition, bien utile, ça va parler à Jean-Philippe Ballas, à le roi du vrai faux de l'info. Ainsi, punir un enfant avant 2 ans ne sert à rien. Il ne faut pas avoir toujours recours à la même punition, genre tu n'auras pas de dessert parce qu'au bout d'un moment ça ne marche plus. En revanche, le fil dans ta chambre reste plutôt efficace. Et surtout, surtout, chers parents, il faut toujours réfléchir avant de punir pour éviter que la punition devienne injustice. A la Une des Régions, Marion Calais, quelles sont les unes de la presse régionale qui vous ont le plus marqué ce matin ? Ce sondage au Doxa dans Vaucluse Matin sur la difficulté du retour de Nicolas Sarkozy au troisième rang des personnalités politiques qui suscitent le plus de rejets derrière Marine Le Pen et Christiane Taubira exactement. Le progrès de son côté s'interroge. Bientôt, un vaccin lyonnais contre Ebola. En tout cas, au cœur du laboratoire P4, les chercheurs ont mis au point les bases de deux vaccins développés à l'étranger, faute de budget. Un troisième est avancé, mais là aussi conditionné au déblocage de fonds éventuels. Et puis, le destin exceptionnel d'un ado de 13 ans et demi dans Centre Presse, le quotidien de la Vienne, Nicolas, recrut précoce du club anglais de Chelsea, dont il est fan depuis son plus jeune âge. 13 ans et demi, pas mal. C'est des lendemains qui chantent, peut-être en équipe de France, qui sait. L'histoire qui vous a le plus intéressé, vous l'avez trouvée dans la dépêche du midi, Marion, quand un vendeur de tabac ne veut plus entendre parler de cigarettes. Et il l'a écrit le 9 octobre dernier à la ministre de la Santé. « J'ai une terrible prise de conscience », écrit le buraliste Gersois du quartier du Garros à Hoche. « Je ne veux plus tuer des gens en leur vendant du tabac qui assassinent sans que les consommateurs ne le sachent ». Il demande donc le rétablissement d'une aide à la reconversion qui a existé dans les années 2000. Son prédécesseur en avait d'ailleurs bénéficié. Ancien fumeur lui-même, l'homme souhaite fermer son commerce en difficulté. Un 6 à 700 euros mensuel pour lui. Un SMIC pour son employé. « Alors, oui, dit-il, je dis chiche à madame la ministre contre une juste contrepartie financière de l'État. Je ferme et je passe à autre chose. » Une sorte de clause de conscience, en fait. Voilà, une sorte de clause de conscience. Mais il termine quand même son courrier. « Si je suis toujours en activité début 2016, je me demande si je ne porterai pas plainte pour harcèlement moral sur le lieu de travail avec la vue continuelle des photos morbides que vous allez m'imposer. » C'est comme si un boucher devenait végétarien, non ? L'image est belle. Est-ce qu'on sait si la ministre a répondu ? Non, justement, pas encore de réponse. Et c'est à lire et à suivre dans La Dépêche du Midi. La presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va à Pékin avec un marathon. On reste dans la thématique qui peut gravement nuire à la santé. Imaginez une course à pied avec un masque anti-pollution. Imaginez 42 kilomètres à travers un épais et inquiétant brouillard blanc. Quelle horreur. C'est ce qu'ont dû endurer les quelques 30 000 participants au marathon de Pékin. Une course racontée dans les colonnes du South China Morning Post. Le quotidien nous explique pourtant que les autorités avaient haussé le niveau d'alerte. Écoutez, couleur bleue, synonyme d'activité extérieure déconseillée. C'est fort ça. Avouez que pour un marathon, c'est un peu ballot. On vous dit, on organise le marathon, mais restez chez vous. Le responsable, c'est le charbon, paraît-il, qui sert à produire de l'électricité en Chine. C'est vrai que c'est une économie en fait d'explosion actuellement. Vous ajoutez la forte augmentation du nombre de voitures ces dernières années. Le vent qui ne s'est pas levé sur Pékin. Le vent en général chasse les nuages. Les autorités comptent là-dessus. Ça n'a pas marché. On obtient donc un ciel menaçant, opaque et un voile blanc sur la place Tiananmen. Les images étaient très impressionnantes. Les organisateurs ne pouvaient pas reporter simplement le marathon à une autre date. Ils disent que non, Eva. Ils disent qu'il y avait déjà trop de participants venus d'un peu partout, mais qu'ils ont quand même embauché du personnel médical supplémentaire. Tout ça est très rassurant. Il y a des survivants quand même ? Il n'y a pas eu d'accident grave, semble-t-il. Mais beaucoup de marathoniens en préfèrent abandonner. L'un d'eux raconte que quand il a vu l'état de son masque après 10 kilomètres, il s'est dit trop, c'est trop. Le sport, c'est censé être bon pour la santé. Mais quand il a vu tous ces gens courir dans le brouillard, ça l'a rendu malade. On vous a mis quelques photos d'ailleurs sur notre site Europe1.fr. Et tout ça, c'est-à-dire sur le South China Morning Post. Axel Detarlay, nous sommes les champions, pas en marathon, nous sommes les champions d'Europe pour taxer l'immobilier. C'est la une de l'écho ce matin. Il faut croire qu'en matière de taxes, nous sommes champions de toute catégorie. Nous sommes également champions des taxes sur l'immobilier. Effectivement, c'est la une des échos. C'est une étude de Fival qui... Quand vous achetez un logement, 200 000 euros, l'immeuble. Axel Detarlay achète l'immeuble directement. Moi, j'achète la fille. De toute façon, les taxes sont les mêmes. Vous achetez l'immeuble ou la cave, vous êtes taxé en moyenne à 27%. Mais c'est énorme. Vous achetez un appartement de 200 000 euros, vous avez donc plus de 50 000 euros de taxes. Par rapport aux autres ? On est à numéro 1. La moyenne européenne est à 15%. Les Allemands, par exemple, quand ils achètent le même appartement, mais à Berlin, ils ne payent pas 27% de taxes, ils payent 10% de taxes. Pourquoi y a-t-il autant de taxes ? D'abord, vous avez la TVA, 20%. Mais en plus, en France, vous avez des tas de taxes cachées. Par exemple, la taxe sur l'acquisition d'un bien. Enfin bref, ce qui fait qu'au final, nous sommes... Et c'est l'une des raisons qui fait que le logement coûte si cher en France. Il y en a d'autres où il y a les normes. La taxe foncière, monsieur, qui a beaucoup augmenté. Alors, là, je parlais de taxes pour l'acquisition. Ensuite, vous avez raison. Il y a ensuite la taxe à l'occupation. Et là encore, nous sommes numéro 1 des taxes foncières. Sur 10 ans en France, les taxes foncières représentent 10%. Non, mais alors là, c'est énorme parce que les autres sont à 3 ou 4%. Nous sommes à 10%. Donc, nous sommes champions, toute catégorie, à l'achat et à l'occupation. Il y a 60 milliards d'euros de taxes qui rentrent chaque année grâce à l'immobilier dans les caisses de l'État. Du coup, vous savez, c'est une maladie française comme on taxe trop. Derrière, on subventionne avec les aides de logement. Voilà, ça fait beaucoup de paperasserie pour un résultat minable. Et c'est donc à lire dans Les Echos. Allez, on va regarder la télé, on va se détendre avec Eva Roch. Parce que vous l'avez énervée. Qui nous colle ce matin, ce soir plutôt à 20h50, devant Plus Belle la Vie, version longue. Vous connaissez ce générique. Plus Belle la Vie, il y a 10 ans, ça fait 10 ans que ça existe. Alors, on a oublié les sarcasmes. On a oublié les sarcasmes et autres critiques. Des premiers mois, il y a entre 5 et 6 millions de téléspectateurs qui, tous les soirs, suivent les aventures du Mistral. Avec donc ce soir, un prême exceptionnel et un documentaire dans lequel on va découvrir les coulisses de la série. Une série qui a une spécificité, savoir rebondir sur l'actualité. Alors, du mariage pour tous à l'évasion fiscale, en passant par les élections présidentielles. Et donc ce soir, scène inédite. En 2007, ils avaient tourné deux scènes. Une en cas de victoire de l'élection de Nicolas Sarkozy et une en cas de victoire de Ségolène Royal. Une scène qui n'avait jamais été diffusée, que vous allez pouvoir voir ce soir. Conversation au comptoir entre Myrta, Roland et Thomas. Et voilà, donc vous allez découvrir la scène en entier qui est un peu plus longue. On n'a pas la scène de 2012 en revanche. Quelques chiffres pour faire plaisir à Axelle de Tarlet ? Les autoroutes gratuites toute la semaine ? Oui. 2 600 épisodes, 13 prime time, 56 familles, 16 mariages, 140 décès, surtout 1 200 comédiens, 20 millions de retombées économiques en 10 ans pour la ville de Marseille. Et seulement 4 jours de pluie en 10 ans. Marseille, tout est possible. Ça va parler à Laurent Cabrol. Soirée spéciale, plus belle la vie. France 3, 20h50, puis 22h25. Il y en aura jusqu'à plus soif. Merci, rideau sur le kiosque. Europe 1, Europe 1, Europe 1.